Musique Et bien salut à tous les amis J'espère que vous allez bien Et attendez juste deux secondes Ok non c'est bon J'ai cru entendre un bruit chez moi J'avais peur Plus sérieusement j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars On se retrouve enfin je sais que beaucoup d'entre vous l'attendait quand même L'obtention du dofus de Makuro x8 Tout simplement voilà C'est la toute dernière quête Là où j'en suis Sans d'encre Et je suis à la toute dernière étape Donc à savoir battre Maître Pandore Je viens de le battre avec 7 de mes persos C'est un combat pratiquement auto win Je vais vous montrer Là le dernier perso que j'ai pas fait c'est le Roublard Donc avec un cras encore plus bidon Parce que vous pouvez taper dès les premiers tours Mais c'est vrai qu'on est en pesanteur dès le tour 1 Ça sert à rien de mettre de la Vita On va mettre que du Rox Avec du Nébu On va one shot et le boss Alors le but du combat en fait c'est de tuer le maître Pandore Et après ben voilà vous obtenez 8 dofus de Makuro Donc là juste avant je l'ai fait même 2 par 2 Tellement c'était bidon vous allez voir c'est auto win Voilà j'ai fait cryopanda in isobal et nufeka Et là du coup il n'y a plus que le Roublard a passé Et j'ai enfin 8 dofus de Makuro et après je vais être niveau 200 Vous en faites pas il y aura plein de vidéos sur les zones xp etc On va arrêter de blabater donc je vais vous montrer le but du combat ça va être de tuer le boss Donc on est accompagné de Hikunoshi Hikunoshi c'est un allié C'est une Pandawa en fait qui est juste cheaté Qui one shot tout Là vous allez l'avoir joué J'ai mis avec le truc des modes créatures Parce que sinon c'est beaucoup trop long Donc là le but ça va être tout simplement de faire ça En fait le but pour moi ça va être juste d'avancer le plus possible à côté du maître Pandore Il faut savoir que le maître Pandore aussi a une petite invocation Enfin c'est pas une invocation je sais pas ce que c'est C'est un petit chat il s'appelle Esperanza Si on le tue je crois Enfin parce que tout à l'heure je l'avais tué Et bien il me semble que voilà il va donner du roxo au maître Pandore mais rien dramatique Ça par contre c'est ballot je sais pas pourquoi il m'a pas Est-ce que je peux même pas libé Normalement Ikunoshi il est censé tuer tous les assassins Pandika Donc regardez ça c'est les assassins Pandika C'est les invocations des boîtes de Pandore Mais là Ikunoshi comme par hasard mon roublard Pour le combat de mon roublard il fait pas ce qu'il a fait dans les précédents combats Là vous allez voir regardez il va se tp partout C'est voilà voilà merci Regardez regardez tous les dégâts qu'il fait Un explombe est ici Donc voilà en fait c'est vraiment auto win parce qu'en fait Alors Ikunoshi en fait c'est voilà c'est une petite panda Bah qui one shot tout hein vous pouvez voir Qui dès qu'elle fait des deux pouces sur l'ennemi Elle one shot sauf qu'en fait elle peut pas toucher le maître Pandore Elle lui fait pas de dégâts Elle s'occupe uniquement des invocations Voilà donc elle nous aide dans le combat Même si là je vous cache pas Avec roublard c'est un peu plus compliqué Parce que bon là regardez du coup elle peut pas Elle a pas assez de pa Là je peux même pas Je révois la même tuer mes bombes Hop Ah quoi que attendez ouais je suis bête J'aurais pu me tp bah je vais me tp les gars Parce qu'en fait on est en pesanteur d'Elt1 Mais a priori pas après Ce que je vais faire c'est que je vais faire ça Je vais venir ici Donc là j'ai déjà une bombe Ah bah c'est oh non c'est dommage c'est tp Donc voilà les gars c'est vraiment auto win Bon Ikunoshi faites quand même attention Parce que si elle crève du coup Le combat serait quand même beaucoup plus compliqué Avec tous les mobs qui nous bloquent Mais sinon on prend pas tant de dégâts que ça Ah aussi autre chose que j'ai pas dit dans ce combat tactique les gars Bon c'est le combat final On est boosté par Ikunoshi On gagne énormément de vita 1000 de stats partout pratiquement Donc voilà je kiffe trop Donc voilà regardez là on va préparer On va préparer de ce tout Hop Euh On va faire ça comme ça on va lui donner des points de bouclier Bon quand il me tape c'est dommage Parce que du coup là il vient de prendre ma place Et ça j'aime pas du tout Parce que moi j'aimerais bien le mettre dans un mur de bombe Ah quoique attendez Ouais non bah regardez Ça dépendra du tour d'Ikunoshi Si jamais il arrive à tuer l'assassin pandi case ici Je peux ramener le maître Pandore dans Parce que là je crois que lui je peux pas le pousser Et c'est ce que je vous ai dit Là je pourrais pas Mais c'est pas grave parce qu'au prochain Il va pouvoir Je vais pouvoir là parfait Il m'a changé de place Et là les gars ce tour je vais Devoir tuer aussi ma bomba Mais je pense qu'elle va peut-être crever Je sais pas on verra Regardez franchement je kiffe trop ce qu'on va Parce que du coup juste avant les gars je l'ai fait cette fois Et là bah pour moi c'est limite la routine Donc voilà on explose la bomba Et puis bah on met une bombe ici Alors regardez 2600 de dégâts Je vais faire un dernier souffle Et je tape Ah attendez Ouais il m'a mis dedans Mais pourquoi j'ai pris aucun dégâts A moins que si j'ai pris des dégâts Mais je sais pas De toute façon je vais me caboum au cas où Et je vais me décaler J'espère juste que je vais pas crever Mais normalement je devrais pas crever Vu que j'ai 3000 équipes points de vie Et Wow 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 Voilà c'était chaud Et c'est fini Parce que voilà j'ai attiré Le maître Pandore Et voilà les amis Donc 8 dofus Regardez on a un dofus d'encre diaphane Donc ça veut être une réplique Ou enfin c'est C'est pas vraiment le dofus d'encre Ensuite on a plus qu'à se barrer d'ici les gars Et puis voilà on va retourner voir Damia Imoki Ikomi pardon Et voilà en tout cas je suis Alors je suis pas hyper fier Bon il y avait que 8 quêtes Mais x8 c'est vrai que Bon c'était H20 En fait c'était pas super long je vous assure Il y avait des abonnés qui m'avaient dit que Bah Joy tu vas l'avoir en une journée C'est vrai bien sûr Si vous jouez Je sais pas à 20h d'affilée Oui vous pouvez l'avoir Peut-être même 15h Peut-être un peu plus Bon il y a quand même pas mal de donjons Pas mal de combats en solo Et en fait à 8 c'est vrai que ça retarde beaucoup Mais bon si vous avez une team de 4 Vous le faites sans soucis en une journée Après à 8 je sais pas Je saurais pas vous dire Mais quoi qu'il arrive Après moi j'ai très peu de temps de jeu Donc c'est pour ça qu'on va dire Je l'ai commencé il y a quand même quelques semaines Mais voilà Très clairement c'était bidon Donc là on repart là D'Ademia Ikomi Et là les gars on va Parler à Le grand Dapan et Boring Shop Attendez juste Je vais voir sur le site Ah oui je dois équiper Le pandaclier J'avais oublié Hop Vous voyez c'est le fameux Bouclier qu'on avait Je crois dès la première quête Donc là même à la dernière quête On doit l'équiper Vous voyez c'est comme un symbole Donc le pandaclier Je crois que c'est ça Son nom Ouais Donc s'il est bien Comment ça peut-être On peut pas l'échanger Il est lié au personnage Tant mieux Parce que si jamais Il y a des gens qui font des bêtises Qu'il supprime Qu'il le jette Ça aurait été très compliqué Pour continuer la quête Donc voilà J'ai mis le pandaclier Maintenant je dois avoir Une shop de pandas Pour retourner Dans l'éther Est-ce que j'ai la shop ici Ou est-ce que Pandacuac ou Pandaporos Ah c'est celle-là Donc ça c'est une shop Bon qu'on peut Qu'on peut acheter Voilà Pandaporos What Attendez Oh mince Je vais devoir le racheter Attendez Attendez C'est Pandaporos c'est ça Bah je l'ai pas ici J'ai fait n'importe quoi En fait j'aurais pas du labor A cet endroit là Normalement il y en a un HDV Ouais 20 000 cas eu Mais c'est n'importe quoi En vrai je sais même pas Où est-ce qu'on veut Ah j'ai acheté par 10 aussi Bah j'aurais pas du Mais je m'en fous Ouais je m'en fous complètement Donc je peux pas Je vais devoir aller à Pat Super Alors du coup a priori Il faut aller à gauche Donc là on a les boucliers D'équipé Je crois que c'est à gauche Je vais checker en cas où On ne sait jamais Donc je dois me placer ici Et voilà Là je dois bord Une petite Petite shop Bon une shop Et voilà Hop 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 C'est magnifique C'est magnifique les amis C'est magnifique Montrer sans attendre Le dofus d'encre Pardon J'allais dire le dofus ocre Constater que le dofus Devient opaque et brillant Trahison Déraison Le maître a altéré L'essence du dofus D'eau Cour D'eau roucame Ce que Les ombres se rassemblent Qu'elles nourrissent L'encre noire Tu as trouvé Tu as trouvé les griffes Les 5 éléments bientôt Elles orneront La main de Pandawa Très bientôt Patience Et la réponse que vous êtes certain On va faire ça x8 Comme ça on aura tout d'un coup Hop je suis trop content J'en ai enfin fini avec ces quêtes là J'avais pas envie de les faire En vrai je vais pas vous mentir Mais je voulais au moins le dofus Et là Et voilà les amis 8 dofus 2 makuro Un dofus Nul On va pas se mentir Que j'hésiterais vraiment Mais alors vraiment pas à vendre Enfin que j'hésiterais vraiment pas Justement ouais à vendre Mais voilà en tout cas Obtention de 8 dofus de makuro Qu'on va Pas équiper justement J'allais dire qu'on va équiper maintenant Non Voilà il est juste là Mais je vais quand même l'accepter Histoire que je les vende Le plus vite possible On commence à avoir quand même Quelques succès mine de rien Donc on a aussi perdu Le dofus d'encre Diaphane Qui était Enfin là c'était écrit justement Dans le canal Information Et voilà Donc on va accepter Les 8 dofus de makuro Histoire que ce soit délié Le plus rapidement possible Et voilà Vous avez reçu Un do makuro Il est magnifique Il est alors là franchement Autant je crache Sur le G Qui est complètement ridicule Mais c'est une boutade Je sais pas ce qu'ils ont en tête Mais bon ça c'est Ça date pas d'hier Les Ce qu'ils sont en train de faire Les Tout ce qui est game designer Là au sein d'Ankama Parce que bah On sait En fait on sait pas ce qu'ils foutent En fait Pour moi depuis le DDG Enfin En fait Pour moi le meilleur dofus Qu'il y a eu Et après ça a été Connerie sur connerie Ça a été Le nébuleux Le nébuleux Ils ont fait un truc extraordinaire D'avoir pensé Un dofus comme ça Mais après ça Ça a été connerie sur connerie Quand on voit le de coco Bon je sais pas si le de coco Il est sorti avant ou après le nébuleux Mais quand on voit le de coco C'est une connerie Enfin je veux dire Ça rallonge que les combats Le de coco c'est cool hein Pour les gens qui font du PM Machin On a besoin de vitalité Pour ceux qui Enfin On a besoin de soin Pour les classes qui ne sonnent pas C'est cool Mais en pvp Vous rajoutez ça Avec l'ivoire Et avec les items légendaires Et vous En fait vous obtenez Quelque chose de cancéreux Et ça de toute façon On le remarque très bien C'est que la plupart des joueurs Bon le remarque finalement Ça fait très longtemps Que je l'ai remarqué Que le pvp devenait cancer Et la preuve Même là justement J'avais checké le forum Il y a pas si longtemps Que pas mal de personnes Se plaignent Bah du coliac Actuel Parce que le colis De sang actuel C'est que ça C'est que des mecs En prix Je crois c'est pritex C'est ça Pristek Ou je sais pas quoi Le trophée Ça vous à moi En plus le pire C'est que j'en ai même pas encore Parler sur ma chaîne Les trophées complètement pété Là qui vous rajoute De 50% Ou 100% De points de Votre vie En point de boucler Pendant deux tours Enfin C'est détruit En fait je vous assure Je me dis Mais plus le temps passe C'est plus les idées Qu'ils ont Par rapport à certains projets C'est de la merde Voilà Je le dis Je préfère être franc De toute façon J'ai toujours été franc Par rapport à ça Mais voilà En tout cas Voilà les amis Donc on a le domakuro Dofus extrêmement nul Au moins Voilà Il sera délié le 9 janvier Donc dans 3 mois Ouais si dans 3 mois Tant mieux Parce que je crois Que la plupart des autres Dofus Regardez Je crois qu'ils sont déliés C'était pas 4 mois 5 mois Je sais pas Peut-être que je me trompe Je dois me tromper Mais en tout cas 3 mois Voilà les gars Je vous fais de gros bisous En tout cas J'espère que cette petite série De quêtes De donjons Vous a plu Sur ce les amis Bah écoutez Je vous fais de gros bisous On se retrouve très très vite Pour de nouvelles aventures C'était Jossic A très très vite Je vous fais de gros bisous Encore une fois Prochaine vidéo Qu'est-ce qui va arriver Les gars Sur la grid Beaucoup de choses Je vais devoir Up niveau 200 Je vais optimiser le cry Up Panda et knee Ensuite Let's go Pour 100 quêtes D'alignement J'espère avoir fini Avant le 30 octobre Car le 30 octobre Les amis 30 septembre pardon Car dans 3 semaines Les gars Et bien On aura Donc bon Cette vidéo Vous l'aurez Je sais pas quand Mais voilà Dans quelques semaines Il y a Le serveur monocompte Sur Office Retro Qui sort Et du coup Je compte faire Une aventure dessus Et du coup Je compte mettre Ma team en pause 1, 2 Voire 3 mois Ça dépendra vraiment De l'aventure Si elle est vraiment top Etc Si elle est On va dire On va dire Si le bon jeu On va dire Il est au rendez-vous Et qu'il n'y a pas trop De Qu'il n'y a pas vraiment De bot Moi j'espère Vraiment Je croise les doigts Pour une aventure saine Ça va être compliqué Parce qu'on a vu Ce qui s'est passé Sur Retro L'année dernière En novembre Quand j'ai arrêté Mais on croise les doigts Peut-être qu'Encama Va faire quelque chose Par rapport aux bots Je sais pas Peut-être qu'avec le système De monocompte Il y aura beaucoup moins de bots En tout cas Voilà On croise les doigts Et puis voilà Sur ce les gars Je vous fais de gros bisous Et puis bah voilà En tout cas pour l'obtention Je crois que c'est le neuvième Ou le dixième dofus Que j'ai En quête Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 et 9 Je crois que c'est le neuvième dofus Ah non 10 Avec le dofus argenté Donc voilà Dixième dofus Si on compte le dofus caliptus Ça fait 11 Mais bon le dofus caliptus C'est pas vraiment une quête Faut juste terminer un donjon Et puis voilà Je fais de gros bisous les gars Portez-vous bien A la prochaine Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz